... Je me considère comme un geek, oui. Un geek, c'est un passionné d'abord, souvent un passionné de technologie, un passionné d'informatique dans ce cas-là. C'est un geek, c'est quelqu'un qui se retrouve entre geeks pour parler de la même chose, parler de technologie, par exemple. Ici, on se retrouve entre passionné d'informatique, si possible d'ancienne informatique. On essaye de faire fonctionner ses anciens ordinateurs, de préparer des manifestations, des expositions. À 7 ans. Et tu faisais quoi à 7 ans sur des ordinateurs ? La même chose que maintenant, en fait. J'écrivais des petits programmes débiles, parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre avec. À part l'informatique et les ordinateurs, est-ce que tu as d'autres activités ? Un peu de sport, coupe tout le monde, parce qu'il faut bien. Ouais, voilà. C'est quoi, ça, Sébastien ? C'est une coupe que j'ai gagnée à un tournoi de Pong. C'est quoi, Pong ? C'est un jeu vidéo qui est sorti à la fin des années 70, assez simple, où en fait, on a juste une petite balle, deux battes. C'est pour deux joueurs, et il suffit de faire des allers-retours jusqu'à ce qu'on en aille marre. J'ai connu ma femme alors que j'avais 15 ordinateurs dans ma collection. J'en ai actuellement plus de 1 000, si je compte les doublons. Donc, il y a eu vraiment une évolution, des hauts et des bas dans le couple, je dois bien l'avouer. Et puis, le plus difficile, c'est quand elle a compris que je ne m'arrêterais pas et que j'allais continuer. Ma passion pour l'informatique ne m'empêche pas de voir mes amis en général. C'est vrai que ma femme a tendance à penser quand même que j'en fais un peu trop avec l'informatique, mais j'essaie quand même de ménager des moments de détente et des moments pour penser à autre chose et faire autre chose. Bon, les gars, on va manger ? Comme ça, c'est fait. Ouais.